Salut les filles, aujourd'hui donc un haul, pas encore celui que j'ai fait lors de mon voyage mais des produits que j'avais acheté avant de partir donc je voulais vous montrer ça je suis désolée j'ai pas une tête extraordinaire parce que j'ai chopé froid en rentrant donc je vous avoue que je suis malade, j'ai de la fièvre, je suis un peu stone mais bon voilà, je voulais quand même vous mettre vite en ligne des vidéos parce que c'est vrai que du coup j'en ai pas fait depuis que je suis rentrée donc là il était temps donc pour commencer ce haul, j'ai trouvé donc, ils faisaient des promos et donc j'avais envie d'essayer de chez Palme Olive Natural leur douche et bain à l'orchidée noire et au lait hydratant voilà, ils se présentent comme ça, c'est un grand modèle ils mettaient avec des extraits 100% naturels, d'origine 100% naturels bon ça n'empêche pas que ça reste un gel douche j'ai trouvé l'odeur très très agréable j'ai trouvé l'odeur vraiment très agréable elle est très, comment dire, elle est vraiment fleurie c'est pas fruité du tout mais l'odeur est vraiment, je trouve assez subtile donc voilà, j'avais envie d'essayer ça donc voici ensuite, j'ai trouvé un duo de chez Pantene donc c'était vendu comme ceci pour les cheveux fins et ce que j'aimais, il s'agit donc de leur ligne Aqua Light, Nutrition et Légèreté donc c'est vrai que, étant donné que j'ai des cheveux fins si j'utilise des produits bon bah déjà pour cheveux secs c'est même pas en rêve parce que ça alourdit tout de suite c'est trop riche pour moi et comme donc j'ai les cheveux qui sont quand même agressés par les essais capillaires que j'ai pu faire et puis bon bah là, j'ai refait des mèches donc j'alterne toujours un shampoing plutôt, on va dire, avec des reflets violets enfin des shampoings plutôt violets comme le Lush ou ceux de chez John Frida mais j'alterne quand même avec des shampoings qui ont plus une notion de soin shampoing et conditionneur donc là, je me suis dit que ça ferait bien l'affaire puisque donc, il s'agit de nutrition et légèreté donc le shampoing comme ceci le conditionneur comme cela voilà et puis en plus de ça, c'était un look qui était pareil, ils faisaient des promos donc j'ai trouvé ça pas mal ensuite, j'ai pris pour me nettoyer le visage mais enfin là, ils mettent aussi que ça démaquille à voir c'est de chez L'Oréal voilà, ils ont reformulé j'ai vu leur ligne pour se démaquiller et se nettoyer le visage donc c'est pour peau normale à mixte c'est une mousse nettoyante aérienne bon, je vous dis, marque démaquille en douceur purifie sans dessécher moi, je ne suis pas sûre de m'en servir pour me démaquiller je m'en servirais plutôt le matin pour me nettoyer le visage c'est vrai que les mousses j'aimais bien par exemple celle de Caudalie je crois qu'il y avait aussi la Nuxe aux trois roses, il me semble qui sont pas mal mais c'est vrai que ce sont des mousses vraiment extrêmement légères moi, j'adore celle de chez Herborist parce qu'elle est très très compacte je vous en avais parlé dans mes produits terminés c'est une mousse très très compacte à la limite presque de la mousse à raser pour homme en plus enfin donc bien, bien, bien comme il faut donc je verrai ce que donne celle-ci je ne l'ai pas encore essayée parce que là je finis le produit que j'avais acheté chez Other Stories donc la crème nettoyante donc je vous en parlerai dès que je l'aurai testée voilà ensuite j'ai choisi donc en produit de soins j'avais moins 25% je crois au monoprix pour les produits anti-âge donc j'ai pris de chez Eucerin voici le Yaluron Filer qui est donc un soin de jour plutôt catégorie anti-âge pour peau normale à mixte et donc c'est un produit qui contient de l'acide hyaluronique et de la saponine si je me souviens bien donc un produit tout de même hydratant avec donc une vertu anti-âge bon j'avoue que j'ai pas vraiment besoin des masses d'un produit anti-ride parce que j'en ai pas par contre ce que je me dis c'est que des personnes enfin de toute façon les peaux plutôt normales enfin pardon les peaux plutôt mixtes à grasse n'ont pas le souci des rides c'est vrai mais elles auront le souci de la fermeté de la perte de fermeté justement donc bon je me dis que en prévention anti-âge c'est peut-être plutôt pas mal surtout que des peaux rondes enfin pardon des personnes rondes comme moi c'est vrai que bon bah on a les joues rebondies tout ça mais bon quand le problème de la fermeté se posera merci bien mais si c'est pour avoir le visage qui descend c'est pas trop mon envie donc du coup voilà je me dis qu'en prévention c'est pas mal écoutez là je l'ai commencé ça fait pas une semaine que je le mets la texture est légère et pourtant elle est assez dense je trouve mais bon ça va elle est vraiment pour peau normale à mixte enfin non pardon oui c'est ça pour peau normale à mixte une peau grasse je pense que ce sera peut-être un peu too much ou alors il faudra pas en mettre trop vraiment donc voilà je vous en parlerai un peu plus un peu plus à l'usage voilà ensuite on va passer au maquillage au maquillage étant donné qu'en ce moment on a moins 20% chez Sephora j'en ai profité j'en ai profité pardon pour essayer la nouveauté de chez Make Up For Ever c'est leur fond de teint poudre qui s'appelle donc Pro Finish le voici un fond de teint poudre que vous pouvez utiliser donc avec une houppette ou avec un pinceau donc voilà écoutez moi j'ai pris la couleur 117 qui est ivoire doré et bien écoutez je le trouve vraiment super donc il a un miroir voilà le produit le produit donc je l'ai porté régulièrement bah depuis que je l'ai acheté donc c'était avant de partir je l'ai pris avec moi donc là-bas et je n'ai mis que ça je ne me repoudrais pas durant la journée parce qu'on a tellement crapahuité que j'avais autre chose à penser que ce que j'avais sur la figure par contre voilà je le mettais le matin il est super pas du tout desséchant donc pour pour une peau plutôt à tendance sèche vraiment j'ai pas du tout enfin c'est vrai que moi j'ai une peau voilà mixte mais bon ici par exemple j'ai la peau qui a tendance à être très déshydratée et même presque sèche et donc très sincèrement j'ai pas du tout souffert il est vraiment extra il est léger il n'y a pas de côté plâtreux et pourtant il y a une belle couvrance donc franchement super donc si vous souhaitez avoir une couvrance légère mettez le au pinceau donc d'ailleurs j'avais dit que je ne rachèterais pas de pinceau Make Up For Ever parce que je l'ai trouvé cher mais bon j'ai pris quand même celui-là donc qui est le numéro 128 le Straight & Wavy voilà il est plutôt plat enfin par rapport à un pinceau poudre classique et il est idéal pour mettre le fond de teint poudre vraiment il vous le met hyper facilement par exemple lorsque vous mettez votre fond de teint au niveau du creux de l'oeil et tout enfin voilà franchement il est idéal il est vraiment super ce pinceau et comme il y avait moins 20% bon c'est mieux passé bref donc si vous voulez un fini naturel mettez le au pinceau si vous voulez un fond enfin une pardon un rendu plus couvrant mettez le donc avec la houppette alors par contre je n'ai pas vérifié si on pouvait l'utiliser aussi avec la houppette humide pardon il faudra que je vérifie quand même mais en tout cas si vous voulez une couvrance plus plus forte voilà mettez le avec l'éponge ensuite un produit que j'avais déjà acheté bien avant mais que j'ai complètement oublié de vous montrer j'ai été donc sur le stand Laura Mercier il y a quelque temps et j'avais donc j'ai pris la poudre la Secret Brightening Powder donc c'est la je ne mets pas le truc en français bref c'est la poudre que vous mettez donc au niveau de votre contour de l'oeil j'ai pris la numéro 2 pourquoi je n'ai pas pris la numéro 1 parce que la numéro 1 elle a un petit fini un peu rosé avec donc des petites particules aussi mais sur l'anti-cerne ça a tendance légèrement à griser sur moi donc j'ai pris celle-ci qui est beaucoup plus jaune je ne sais pas si vous allez voir grand chose parce que là pas mal de lumière voilà donc c'est une poudre extrêmement fine qui a un fini donc qui n'est pas mat je ne sais pas comment expliquer je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans mais sincèrement il n'y a pas de particules brillantes mais ça accroche quand même la lumière je ne sais pas si on va voir quelque chose écoutez franchement c'est un produit que j'apprécie beaucoup voilà et en plus elle est d'une finesse donc aucun risque de côté plâtreux au niveau du contour de l'oeil ça serait dommage ensuite toujours chez Sephora et bien j'ai craqué pour la dernière palette de chez Smashbox qui s'appelle Heat Wave donc en anglais vague de chaleur n'est-ce pas ce qui n'est quand même pas le cas chez nous mais bon les couleurs je les ai trouvées sublimes donc ça change un peu elle n'est pas noire elle est je ne sais pas un peu platine par contre elle n'est pas facile à ouvrir dis donc ça se pétait les ongles voilà donc à l'intérieur un petit pinceau double embout un pinceau plat un peu un peu fluffy et de l'autre côté un petit pinceau idéal par exemple pour aller chercher le coin de l'oeil comme ça pour mettre la touche de lumière ou pour smudger en dessous idéal et puis un grand miroir donc super pratique quand on part et voici les sublimes couleurs donc Heat Wave vous comprenez pourquoi il y a du doré il y a du il y a du orangé il y a du presque saumon alors là les couleurs sont claires mais là c'est super c'est saumon là vous avez un orangé magnifique un doré des taupes un gris ardoise clair sublime vraiment un verre aussi un verre un petit yol ici qui est magnifique non vraiment une palette j'ai vraiment craqué et puis à l'intérieur il y avait un petit échantillon de leur basse paupière qui est vraiment très très bien donc voilà et en plus de ça j'ai pas regretté de l'avoir acheté sur Paris parce que je me disais oh là là t'aurais dû l'acheter aux Etats-Unis et tout compte fait avec le change ça revient à peu près au même le prix est le même donc il n'y a pas de regret à avoir ensuite je suis passée donc au monoprix enfin à ce moment là j'étais au monoprix et au monoprix en l'occurrence des Champs-Elysées ils faisaient une animation si vous achetiez deux produits bourgeois vous aviez donc en cadeau cette petite trousse mignonne comme tout avec un petit côté un petit peu rétro très joli elle est plastifiée donc ce qui est bien c'est que ça craint pas l'eau et puis en plus ils offraient donc pour les 150 ans donc de la marque bourgeois ce sac avec ces petites images beauté vintage que j'ai trouvé pas mal du tout donc j'étais contente et j'ai acheté donc bah trois produits tout simplement pour faire du nail art il est temps que je m'y mette donc j'ai craqué pour deux toppings donc vous savez c'est cette espèce de petit mini perle qui avait déjà sorti Siaté déjà depuis quelque temps j'ai pris le numéro 2 qui est le Lilac Sand donc ce sont des petites billes qui sont lilas et légèrement rose argentée pour être vraiment presque argent et ensuite j'ai pris le numéro 3 qui s'appelle Maliblu qui est superbe parce que c'est du bleu marine enfin un bleu ouais un bleu foncé et pareil une espèce d'argent bleuté superbe et puis j'ai décidé donc vraiment de me mettre au nail art donc j'ai acheté de chez bourgeois ce petit outil donc qui a deux embouts qui a donc un embout fin voilà et un embout un peu plus gros c'est pour faire tout simplement des poids voilà donc il est temps que je m'y mette pour celles qui font du scrapbooking ça va vous faire penser à quelque chose pour faire des comment on appelle ça pour embosser là je ne sais plus comment on dit donc voili voilou ensuite ah oui toujours au monoprix j'ai voulu essayer donc la nouvelle gamme de chez L'Oréal qui est leur gamme qui s'appelle la manucure alors c'est dans des grosses boîtes que j'ai acheté vous avez des petits produits voilà moi j'ai pris la BB Perfect qui est donc une couleur un peu laiteuse et alors mince c'est dommage parce que j'ai acheté la boîte mais tout simplement ça permet donc de renforcer l'ongle d'unifier donc l'ongle quand on a des stris elle protège donc puisque donc c'est un basse côte c'est à mettre avant le vernis voilà je ne sais plus ce qu'ils mettaient aussi comme bien fait entre guillemets voilà pour vos ongles donc je l'ai déjà essayé en mettant ce vernis que je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite puisque je l'ai acheté chez Parfums de Capucine j'ai pris donc un vernis de chez Chanel qui s'appelle Paparazzi c'est le numéro 579 que je trouve absolument superbe qui est un brin mais avec un fond de rose il a quelques petites particules légèrement dorées il est sublimissime là c'est dommage parce que ça va faire une petite semaine enfin ça ne fait pas tout à fait une semaine que je le porte donc il est un petit peu stone mais bon il est sublimissime j'adore et pour terminer j'ai pris donc un gros crayon le crayon regard de chez Yves Rocher c'était dans la collection de cet été et il s'appelle donc Eucalyptus j'ai adoré la couleur il est mat ouais peut-être un peu satiné mais enfin il n'est pas du tout brillant et regardez cette magnifique couleur c'est un vert qui tire légèrement vers le turquoise il est sublime et la tenue rien à dire donc c'était pas très cher donc voilà c'était le petit haul que j'ai fait donc avant de partir voilà donc suivront les hauls parce que je crois que je vais le faire en deux ou trois parties parce que j'ai quand même pas mal de trucs donc vous verrez ça très très bientôt voilà les filles je vous dis à très très bientôt et je vous fais plein de bisous salut 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 Sous-titrage FR ?